Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à une personnalité de la fin du XIe siècle, probablement née vers 1040. Sky Guide est d'illustre naissance par son père, Gaïmar IV. Elle appartient à la lignée des princes lombards de Salerne. Quant à sa mère, Gemma, elle descend des princes de Capoue. Les luttes d'influence entre les Sarazins provenant de l'émirat de Sicile, puis entre les seigneurs normands et l'Empire byzantin pour le contrôle de l'Italie méridionale, ont un impact direct sur l'enfance de cette princesse lombarde. Vous voulez en savoir plus sur la princesse guerrière, venez avec moi. Cette rumeur concerne directement Sky Guide, l'épouse de Robert de Guiscard, qui chevauchait à ses côtés et qui était à ses yeux une seconde palace. Si ce n'est une Athéna, lorsqu'elle vit les soldats s'enfuir, elle s'emprie à eux avec férocité et une voix très puissante, leur criant dans sa langue natale, ses paroles dignes d'Homère. « Jusqu'où fuirez-vous ? Résistez ! Battez-vous comme des hommes ! » Lorsqu'elle vit qu'elle continuait de s'enfuir, elle s'empara d'une lance et poursuit les fuyards au grand galop. Voyant cela, ses hommes se reprirent et retournèrent au combat. Estrait de l'Alexiade, chronique rédigée entre 1137 et 1143 par Anne Komnen, fille de l'Empire byzantin Alexis Ier Komnen. Cette citation révèle la fascination exercée par la duchesse Kyle Geith sur son auteur. Le mariage de la princesse avec Robert Guiscard en 1058 révèle la manœuvre diplomatique réalisée par son frère, le prince Guisfol II de Salerne. Celui-ci s'est rapproché du nouveau chef des Normands afin d'assurer la sauvegarde de son trône face aux prétentions byzantines. Pour officialiser cette alliance, c'est donc tout naturellement que Guisfol II offre la main de sa sœur à ce chef de mercenaire largement moins bien né qu'elle. Comprendre la destinée de Sky Geith implique de se pencher sur l'histoire des Normands en Italie et notamment sur la vie de l'un des plus illustres d'entre eux, Robert Guiscard. Il peut sembler difficile d'imaginer des Normands descendants de guerriers vikings en Italie. Et pourtant, tout commence en 911 avec la conversion au christianisme du chef Rollon, nouveau comte de Normandie. S'en suit alors une large christianisation des vikings ayant pour conséquence de nombreux départs de pèlerins vers la Terre Sainte. Dès 999, les premiers normands arrivent en Napoli et tapent sur le chemin de retour de Jérusalem. Le chroniqueur, aimé du Mont Cassin, raconte qu'ils auraient repoussé les Sarrazins à Salerne alors qu'ils n'étaient que 40. Au début du XIe siècle, le jeune duché de Normandie est en proie des dissensions internes, ce qui favorise le départ en Italie de jeunes guerriers normands issus de la petite noblesse locale. C'est le cas des fils de Tancred de Hauteville, dont Robert Guiscard. L'Italie est particulièrement instable au XIe siècle. Le Saint-Empire romain germanique et la papauté se disputent le nord de la péninsule. Le sud de l'Italie ne connaît pas un sort plus enviable puisqu'il est convoité par l'empereur byzantin et subit les coups des Sarrazins, ceux-ci organisant régulièrement des razzias le long des côtes. Les normands comprennent rapidement que ce climat d'instabilité politique représente une opportunité d'élévation sociale. De simples pèlerins, ces derniers deviennent des mercenaires à la solde de l'empereur byzantin ou des princes lombards soucieux de préserver leur titre et leur territoire. Les frères représentant la maison de Hauteville choisissent le parti du prince de Salerne. Robert Guiscard n'est que l'un des cadets de cette fratrie. Le pouvoir de décision revient surtout à ses frères aînés, Guillaume, Bradefer et Drogon. Ceux-ci débarquent au sud de l'Italie vers 1035 et s'illustrent lors d'affrontements contre les Sarrazins. Dans les années 1040, il commence la conquête de la Poulie et de la Calabre, débarrassant le sud de la péninsule des prétentions byzantines et sarrazines. Vers 1046-1047, c'est au tour de Robert de débarquer en Italie, accompagné de 5 chevaliers et 35 fantassins. Après s'être fâché avec ses frères, il mène une vie d'errance et de banditisme qui lui vale le surnom de Guiscard, signifiant le rusé, la visée. Sa condition s'améliore vers 1050-1052 grâce à son mariage avec une parente d'un baron d'un poulie qui lui donne deux enfants avant que celui-ci la répudie au profit de Skylgate. En 1057, il succède à son frère et devient comte d'un poulie. Skylgate va jouer un rôle clé dans les projets de conquête de son mari. Dans un premier temps, elle inscrit la lignée de son époux dans la postérité en lui donnant 5 enfants dont 3 fils. Étant de bien meilleures naissances que Robert, elle appuie ses prétentions d'élévation sociale. De plus, elle lui apporte un soutien moral et militaire sans faille en l'accompagnant dans de grands nombres de campagnes. Elle est présente lors du siège de Palerme en 1070. En 1076, Robert Guiscard décide d'assiéger Salerne. Posant Skylgate devant un dilemme, doit-elle prendre parti pour son époux ou pour l'assiéger son frère ? La princesse choisit de défendre la cause de Robert Guiscard, son mari, mais sert d'intermédiaire entre les deux camps. Elle aurait peut-être fait parvenir des vivres à son frère et sœur dans la ville. Ceci étant soumis aux lourdes contraintes du siège, notamment la faim. Finalement, lorsque Guilfould II décide de se rendre à ses ennemis, il est fort probable que la princesse ait eu une grande influence sur son époux afin d'alléger la peine réservée à son frère. On la retrouve à nouveau aux côtés de son mari en 1078, lors d'une campagne lancée contre les barons en pleine révolte. Skylgate participe à l'expédition et son mari lui confie même les commandes du siège de Trani pendant qu'il s'attaque à Tarente. Enfin, elle prend part à la grande expédition lancée contre l'empereur Byzantin 1081. Robert Guiscard et Skylgate avaient auparavant conclu des fiançailles entre leur fille et le fils de l'empereur Michel VII Constantin. Le projet tombe à l'eau lorsque Michel VII est renversé par Nicephore III qui sépare les fiancés et fait emprisonner Hélène, la fille de Robert et Skylgate. Même si Alexis Comnen parvient au pouvoir en déposant Nicephore III et en faisant libérer Hélène, l'expédition est maintenue. Skylgate s'illustre notamment lors des combats engagés après le siège de Durazzo le 18 juin 1081. Lorsque la cause semble perdue pour le camp des Normands, elle pourchasse les fuyards afin de les ramener dans la bataille. Cet épisode lui a valu d'être décrite par la chronique rédigée par Anne Comnen comme une Amazone aragant les troupes. La campagne contre les Byzantins dure plusieurs années. Elle est interrompue en 1085 par la mort de Robert Guiscard des suites d'une maladie. A nouveau, la princesse veille aux intérêts de son défunt époux. Après avoir ramené la dépouille de ce dernier en Italie, elle fait reconnaître son fils Roger comme successeur au titre de duc d'Apulie et de Cadabre. Elle reste associée au pouvoir durant les premiers mois du règne du nouveau duc. Le temps pour lui d'affirmer son autorité. En 1086, Roger gouverne seul. Skylgate a rempli sa mission. La transmission du titre ducal et de son territoire étant assurée, elle peut se retirer des affaires politiques. La princesse Lombarde s'éteint le 27 mars 1090. Elle est inhumée au mot Cassin. Le parcours de Skylgate et son union avec Robert Guiscard ont marqué l'Europe. Par leur union, leur conquête, ils ont en effet contribué à jeter les fondements d'un véritable royaume, comprenant la Sicile et tout le sud de l'Italie. Ce territoire est deméreux aux mains des Normands pendant plus d'un siècle, jusqu'à la mort en 1189 de Guillaume II, dernier héritier direct de Robert Guiscard. Ce royaume original, véritable carrefour méditerranéen, est ensuite tombé aux mains de la dynastie des Swabs, puis des Angevins. Aujourd'hui, au cœur de cet ancien royaume, le château de Melfi, rappelle l'ancienne puissante Normande. Crainte est respectée dans toute la Méditerranée. Cet imposant édifice est situé dans le Mezzo Giurno, en plein cœur de l'Italie du Sud. Sa construction date des années 1040, à l'époque où les fils de Tancred de Hauteville réalisent leur première conquête. Il s'agit de la première forteresse érigée par les Normands, probablement ordonnée par Robert Guiscard. Le duc exige la présence d'une cathédrale aux côtés du château et dote celui-ci d'une imposante muraille composée de cinq portes. Le site est stratégique. L'édifice est bâti sur un éperon rocheux dominant un précipice à l'extrémité de la ville, en utilisant les bases d'une ancienne forteresse byzantine. En 1133, la forteresse de Melfi est détruite sur Horde de Roger II de Sicile, afin qu'elle ne tombe pas entre les mains de rebelles. Frédéric de Darostofen ordonne la reconstruction du château et fait construire la tour de l'Empereur. De nos jours, lorsque l'on observe cette imposante baptiste, on peut encore déceler l'architecture romane importée par les Normands malgré les différentes restaurations opérées depuis le XVe siècle. Quand on l'a vu, en 1052, son père est assassiné par ses beaux-frères. Skylgeit et sa famille parviennent à se cacher, mais doivent se rendre faute de vivre et sont emprisonnés quelques jours. Les captifs sont finalement délivrés le 10 juin par l'oncle de la princesse aidée de quelques Normands. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tout sur l'histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous. Sous-titrage ST' 501